Je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, comme d'habitude, c'est une leçon de la langue française. Elle est destinée aux écoliers et aux écolières de la première année collégiale. J'ai déjà présenté la première vidéo où il m'a expliqué les événements, les situations dans le passé. Maintenant, je vais vous présenter un bilan. Je retiens et après, on va faire des exercices d'application pour consolider l'objectif de notre leçon. C'est situer une action, un événement dans le passé. Bon, suivez bien et faites attention. Alors, le manque de communication première, pour les chiens, donc, suivez situer toujours un événement, une action dans le passé. C'est l'adoption de la première année où il y a un événement dans le passé. Il y a un événement dans le passé. Il y a une autre manière de l'éducation. Alors, je retire. Ça veut dire un bilan. On va extraire un bilan de ce que nous venons d'expliquer. Pour le retenir et pour l'inculquer dans nos mémoires. Alors, pour suivez une action, parce qu'il y a un événement dans le passé, on utilise des indicapeurs. Alors, mais je ne sais pas si on utilise des indicapeurs, on utilise des indicapeurs temporaires, propres. Alors, j'ai dit propres au passé. Ça veut dire que ces indicapeurs-là, ils sont faits, ils sont faits pour préciser, pour situer une action dans le passé. Donc, c'est ça juste, ce que je vais vous identifier dans les explications. Attendez-moi. Alors, je termine l'explication. J'ai dit que les indicapeurs temporels sont propres au passé. Ces indicapeurs, à deux mots, je te laisse. temporels peuvent indicaer une date. Unde une période. J'ai dit à une fois, on utilise une telle que ça, on utilise une telle, qu'on utilise une telle qui, ou une telle qui est l'amée. Encore une telle qui est l'amée. Plus ou moins, on se termine. Encore une fois, on utilise une telle qui est l'amée, c'est le-amée qui est l'amée qui est l'amée. Donc ça c'est une période déterminée. Exemple, la Marche 20 a eu lieu en 1964. Donc ça c'est une date déterminée et précise. La fin de la deuxième guerre mondiale, et c'est la fin de la deuxième guerre, et déterminée c'est la fin, mais on dit c'est une période, c'est une période déterminée. La fin de la deuxième guerre, elle peut durer par exemple un mois, ou bien deux mois, ou bien une année. De toute façon, quand on dit la fin de la deuxième guerre, c'est une période déterminée. Au début de la Renaissance, quand on dit au début de la Renaissance, donc ça c'est une date, c'est une période, c'est un indicateur déterminée. Alors, il est concerné au début de la Renaissance. Une moyenne. Alors, c'est ce genre d'indicatole, qu'on utilise dans le récit historique. C'est un exemple, le récit historique. C'est un exemple, le récit historique. Alors, ils sont propres, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont propres au passé mais dans le récit historique. Voilà l'explication. Deuxièmement, ils peuvent indiquer un passé indéterminé. Donc, d'après ce que je viens d'expliquer, ce sont des indicateurs propres au passé qui peuvent indiquer qu'on utilise dans le récit historique, mais qu'ils sont déterminés. Une date déterminée, une période déterminée, ou bien complément de date précise. Bon, maintenant, ils peuvent indiquer un passé indéterminé. Les indicateurs temporaires, ils peuvent indiquer un passé, mais il est indéterminé. Dix siècles, jeudi, autrefois. Un exemple, une fois. Donc, il était une fois. Il était une fois, par exemple, un homme qui traversait, par exemple, les rues de la ville pour rendre les porteurs de par exemple. Donc, on n'a pas dit préciser quelle date, quel jour. Alors, autrefois, quand on voit, c'est un homme qui en pourrait, qui exprime le passé, mais il est indéterminé. Jadim, naguerre, il y a longtemps. Alors, toutes ces expressions-là, ce sont des expressions qui expriment le passé, ce sont pas comme les premières expressions qu'on peut utiliser dans le récit historique. Ça, on les utilise pour les contres. Alors, exercice d'application. Maintenant, on va passer à s'appuyer, à faire des exercices pour savoir est-ce qu'on a bien identifié, situé un événement dans le passé ou non. Alors, je montrerai, premièrement, je montrerai à ce dernier. Alors, ce qui correspond à chaque énoncé, à la situation qui compte. Je vais classer dans le tableau, je vais classer un tableau avec deux colonnes, l'énoncé et la situation. Et on va relier par une flèche, l'énoncé qui convient à la situation. Bon, suivez bien. Bien, on prend dans le tableau. Alors, on est une division en deux. Donc, nous avons les situations, on va relier par la situation. Premièrement, un contreur, un contreur à la victoire. Il était une fois un roi qui n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Donc, voilà, la situation avec l'énoncé qui convient. Un renoncé combattant à un groupe de jeunes. Il n'avait pas d'enfants. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Chaque jour, on a montré par la suite, il n'avait pas d'enfant. Lors de la guerre de Rift, il était pressé à la jambe. Il n'avait pas d'enfant. Donc, il a la jambe cassée. Donc, voilà. Là, l'énoncé qui convient à l'association. Un professeur de littérature assise. Donc, ça, c'est un professeur de littérature. C'est un professeur. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Donc, il n'a pas d'enfant. Donc, c'est l'association avec l'énoncé qui convient. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfants. Il n'a pas d'enfants. Il n'a pas d'enfants qui ont fait du chagоп, Il n'a pas d'enfants qui ont fait plus respectés au niveau. Quand on a le décès, ils combattent entre la première et les Straw Colette sont fait. Ils n'ont pas d'enfants. Plus, ils comprennent entre eux. Ils n'ont réuni du chômage. Et ils n'ont pas d'enfants. avec la situation qui convient. Voilà, c'est un exercice d'application en employant les indicateurs temporaires qui expriment le passé déterminé ou bien indéterminé. Bien, alors, à partir des situations, situes les événements donnés dans le passé en faisant parler. A partir des situations, c'est-à-dire les événements donnés dans le passé en faisant parler. Il tourne de son séjour au Maroc. C'est la situation. Pour le faire parler, qu'est-ce qu'il va dire ? En 2016, en 2015, en 2000, ça dépend de l'année où il a visité le Maroc. En 2016, j'ai passé le mois de mai au Maroc. Voilà. On a situé indéfiniment dans le passé en employant un temps déterminé. Voilà. Un temps déterminé, un passé déterminé. Un père indiquant la date de licence à sa fille. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Ma fille est née en 2020, en 2010, en 2020, en 2013. Donc, il a précisé la date de licence de sa fille. Il a situé l'événement dont le passé est bien déterminé. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'un passé déterminé. Il a été habité par un ami. Il est un ami. Il est un ami qui a été créé. Il a été créé. Il est un ami qui a été créé. Il a été créé. C'est un passé indéterminé. Autre fois, on n'a pas bien précisé qui date. Est-ce que c'est longtemps le passé le plus proche ou bien le plus loin d'un etc. C'est un passé indéterminé. 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 Il y a longtemps. C'est une expression qui situe le passé. Il y a longtemps. Il y a longtemps rénié au Maroc insultant d'une nomme aux Ismaëli. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Autre fois, le Tupal officier comme réveilleux pour le feu derrière les repas. Il y a une autre. Alors comme on dit le Tupal, c'est un moment où on a là, on lui dit. Tupal, ça veut dire qu'il y a de nombreux manes. Il y a des banques qui se promènent, qui sillonnent, qui sillonnent, si vous voulez les rues pour réveiller les familles pour prendre leur chœur. Il y a des banques qui s'appellent. Il y a des banques qui se promènent, qui s'appellent, qui s'appellent. Autre fois, notre ban officier comme réveilleux, ça veut dire réveilleux pour nos chœurs. C'est le dernier repas qu'on prend avant le chœur. Le dernier repas avant le chœur. Bien. J'avis à l'expression qui est ici sur le passé indéterminée, un guide magnétoriste. Le guide, oui, il sert un orianteur qui oriente les touristes qui leur donne des explications sur ma vie. J'avis s'élever ici un magnifique château. Le guide explique aux touristes que j'avis, avec le temps du passé, s'élever ici un magnifique château. Voilà. En 1944, sous une date bien précise, un professeur assidéré, en 1944, les nationalistes marocains présentent au sud-temps de Youssef un magnifique pour l'indépendance. Un manifeste, pardon, un manifeste, un manifeste pour l'indépendance. Voilà. Des explications, des expressions qui expriment le passé. Un ancien combattant aux enfants du passé, Un ancien combattant aux enfants du passé, je faisais partie de 20 000 soldats et maintenant j'ai l'impression que les canaux étaient encadrés à trop les 10 millions comme si les elfes, madari, les maserats. Les maserats ont participé à la majesté en 1975 et parmi les soldats qui orientaient ce nombre de personnes, il y a 20 000 soldats qui encadraient 350 000 fonds. Voilà la leçon d'aujourd'hui est terminée. C'est la deuxième vidéo pour consolider les acquis en répondant à ces exercices. J'espère que la leçon soit bien comprise, bien assimilée. Bonne chance et à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada